Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Les travaux bloqués à la ZAC de Fromager, plus d'informations dans cette édition. Sommes-nous à jour dans nos vaccins ? L'ARS organisait une campagne d'informations à ce sujet. Et enfin, nous vous emmènerons sur le port de Lauricis qui se refait une jeunesse. Elle était attendue depuis plus de 13 ans. La ZAC de Fromager commence tout juste à voir le jour à Capesterbello. Mais à peine les travaux entamés, le chantier a été bloqué par des artisans et commerçants de la zone. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Ce terrain en friche, dans la zone de Fromager à Capesterbello, accueillera bientôt une zone commerciale. Ce projet ambitieux, vieux de 13 ans, a un objectif. Permettre aux commerçants de la ville de se rapprocher du passage des voitures. Dont ils sont privés depuis la construction de la route à 4 voies qui contourne le bourg. Un projet voulu par les chefs d'entreprise. Mais ce jeudi matin, alors que les travaux devaient commencer, ils ont décidé de montrer leur mécontentement. Les conditions n'étaient pas réunies pour que la zone soit faite. Puisque nous qui sommes justement les principaux, je dirais, intéressés par cette zone, n'étions pas au courant. Déjà d'une part du début des travaux. Et de l'autre côté, de comment ça allait être, je veux dire, commercialisé. Et donc c'est pour ça que nous on s'est sentis lésés. Et même, on pensait qu'on allait se faire virer du projet. Ce qui était dit au niveau de la SEM ne correspondait pas à ce que disait la région. La SEM, c'est l'agence de l'État chargée de fixer les prix des terrains vendus par les collectivités locales. Il y a un mois, son directeur annonce aux commerçants que les parcelles seront vendues 80 euros le mètre carré. Au lieu des 50 qui leur avaient été indiqués par la région. Mais cette confusion est vite effacée. La région a tenu à rencontrer les commerçants et artisans de Cap-Esther-Bélo regroupés en groupement. Ainsi que le maire de Cap-Esther-Bélo. Pour rappeler les engagements du président Henri Chalus. Nous avons un engagement de 50 euros le mètre carré. Et qui a simplement été confirmé ou reconfirmé. Puisque nous n'avons pas varié sur cette question-là. Les 30 euros de différence seront directement pris en charge par la région. pour rattraper une situation économique de plus en plus dégradée. Puisque nous le savons qu'avec les années qui sont passées, l'économie s'est affaiblie sur Cap-Esther-Bélo. Donc nous n'avons pas là des chefs d'entreprise qui ont une surface financière suffisante pour pouvoir se positionner sur des terrains à 80 ou 100 euros du mètre carré. La volonté de la collectivité régionale est d'accompagner ces chefs d'entreprise de manière à leur offrir un outil performant pour que nous puissions lancer rapidement ces zones d'activité qui a une place déterminante dans le développement économique du Sud-Bastère et plus particulièrement de la ville de Cap-Esther-Bélo. Le 5 mai prochain, une réunion est organisée pour attribuer les lots et signer les promesses de vente. Mais l'ouverture des premiers commerces de la zone ne se fera pas avant 2021. Les conditions sont indignes. Voici les mots prononcés par la ministre de la Justice hier quand elle est entrée dans la prison de Bastère et notamment dans les dortoirs pouvant accueillir jusqu'à 15 détenus. Nicole Belloubet a alors annoncé la reconstruction de l'établissement dès l'année prochaine. Il n'y a pas d'âge pour se faire vacciner. C'est en tout cas le message que voulait faire passer l'ARS aujourd'hui. Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination, l'agence a mis en place un stand d'informations. Objectif, mettre à jour son carnet de santé. Nous nous sommes rendus sur place. Suis-je à jour dans mes vaccins ? C'est la question que l'on pouvait se poser aujourd'hui en passant devant ce stand de l'ARS. En cette semaine européenne de la vaccination, l'agence tient à sensibiliser les Guadeloupéens à cette pratique parfois négligée qui peut pourtant sauver des vies. Alors quand le premier curieux arrive, il est tout de suite soumis à un questionnaire afin de savoir où il se situe concernant la vaccination. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas checké mon carnet de vaccination. Et bon, c'est quelque chose auquel je ne fais pas forcément attention. Et je me suis rendu compte qu'hier, il y a plusieurs vaccins et que je suis en retard dessus. Donc bon, je trouve que c'est une bonne occasion aussi de pouvoir le faire. C'est intéressant. Donc je vais essayer de m'activer pour pouvoir revenir au plus vite avec les papiers qu'il faut. Stevenson repart avec toutes les informations pratiques en main. Une première victoire pour les infirmières présentes. Les adultes sont beaucoup plus négligents à la vaccination. Ils n'y pensent pas toujours. Or, la vaccination, c'est un geste important. C'est un geste pour soi, se protéger soi individuellement. Mais c'est aussi un geste collectif puisqu'on va aussi protéger le reste, son entourage, la population. Donc c'est important, oui, de se faire vacciner. La vaccination est donc un acte de santé publique à l'échelle mondiale. Et certains vaccins ont déjà fait leur preuve, comme le souligne la directrice de l'ARS. La vaccination, c'est quelque chose qui est ancien. Nous avons beaucoup de recul, il n'y a pas de danger. Et quand il y a effectivement des personnes qui ne se font pas vacciner, on voit certaines maladies qui reviennent, comme la rougeole par exemple, alors que la vaccination a permis d'éradiquer des maladies comme la polio. Donc c'est vraiment un vecteur extraordinaire de protection individuelle, mais aussi collective. Alors, êtes-vous à jour dans vos vaccins ? Il est encore temps de vérifier et de mettre votre carnet de vaccination à jour. Et on reste dans le domaine de la santé avec le rendez-vous Santé en famille. L'événement parrainé par Eustace Jean qui se tient ce vendredi et samedi à Bois-Rippo. Objectif, promouvoir la santé pour tous avec des stands adaptés à tous les âges. Il fête ses 40 ans aujourd'hui. Le comité de défense des marins pêcheurs et plaisanciers de l'Orissisque. Alors pour l'occasion, le port de pêche s'est refait une jeunesse, une nouvelle opportunité pour les pêcheurs. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Voici à quoi ressemblait la Guadeloupe en 1965. L'époque de toutes les transformations. Adieu les cases en bois et bonjour aux nouvelles barres d'immeubles modernes comme ici, quartier l'Orissisque à Pointe-à-Pitre. C'est aussi à cette époque que le port du même nom voit le jour. Quelques dizaines d'années après, l'endroit s'est refait une nouvelle jeunesse sous l'impulsion de la municipalité. En accueillant notamment un nouveau marché aux poissons aux équipements rutilants. Une excellente nouvelle pour l'ancien président du comité de défense des marins pêcheurs. Nous avons eu une structure extraordinaire qui a été construite par le maire actuel qui a pris la décision de construire M. Henri Ban et Jacques Bangou. Donc c'est une structure qui est moderne, qui donne en trois phases, premièrement les marins pêcheurs, les moyens de travailler dans des normes. Ces jeunes peuvent progresser et avoir un avenir dans le monde de la pêche, dans le monde de la mer. Un avenir dans le monde de la pêche ? Alors que les métiers autour de la mer souffrent d'un désamour, des dizaines d'emplois seraient toujours à pourvoir dans ce secteur en Guadeloupe. Alors pour ceux qui l'exercent, il était important qu'ils soient bichonnés ici à Pointe-à-Pitre. Moi je pense que ça va être plus agréable, parce que les gens vont pas se sentir plus... Pas sauvagement, on va se vivre plus naturellement. Ils auront leur petite télé, tranquille, ils vont attendre leur petit poisson en prime, ils seront à leur aise, on va pas s'affoler. Plusieurs transformations de poissons, pas vifs, fumages, tout le monde aura plusieurs solutions. C'est ça tout se faisant pour nous. Grâce à ce nouveau marché aux poissons, la ville de Pointe-à-Pitre redonne ses couleurs au quartier l'Orissisque, permettant sûrement à quelques professionnels de la mer de prendre leur envol. Les fortes pluies de ces derniers jours n'ont pas mis fin à la sécheresse. L'épisode devrait encore perdurer pendant les trois prochains mois selon les derniers chiffres de Météo France. Un phénomène accentué par le flux d'Alizé qui assèche l'air ambiant. Rassembler les jeunes et les moins jeunes autour du Gros K, c'est le projet de Florence Davilé. Elle organise des rencontres autour de la musique chaque samedi depuis trois semaines. Elle nous en dit plus au micro d'Élodie Soupama. J'ai fait un concept en piétonne, c'est un petit café, ça a fait trois samedi. Donc, nous avons reassemblé en piétonne après ce moment où nous avons joué, jusqu'à 18 heures maximum. C'est de un an jusqu'à 99 ans du plus gros clochard au plus gros bourgeois. Et moi, je peux transmettre. En quand même, je peux pas connaître. Je peux connaître un petit bon danse, je peux connaître un petit bon musique. Je peux connaître un petit bon danse. Je peux connaître un petit bon danse. Il y a d'autres personnes qui veulent d'autres styles. On y a des petits atouts, en contemporains, des petits atouts en hip-hop. Parce qu'elles sont un domaine qu'on a maîtrisé, surtout pour gêner sans nous-là. Je peux inviter les autres toutes, essayez de passer à l'esprit-là. Et puis, nous allons aller à bon esprit, à bon amour. Un petit mot pour terminer sur la nomination de Frédéric Mortier en tant que délégué interministériel au risque majeur en Outre-mer. Il sera chargé de renforcer les actions de prévention et de gestion des risques sur notre territoire. Il sera alors nommé officiellement le 15 mai prochain en Conseil des ministres. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les travaux bloqués à la ZAC de Fromager par des artisans et commerçants de la zone. Sommes-nous à jour dans nos vaccins ? L'ARS organisait une campagne d'information à ce sujet. Et enfin, le port de l'Oricis qu'on fête à l'occasion de l'inauguration du marché aux poissons. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada